Hello, c'est Lauriane du blog Marathon des Langues. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un sujet qui revient régulièrement, à savoir si c'est possible d'apprendre une langue en s'amusant. Alors, beaucoup répondent à cette question en disant que ce n'est pas possible. Parce que apprendre une langue, c'est vraiment trop difficile et il faut souffrir pour apprendre la langue. Alors, je vais vous répondre à cette question dans quelques instants. Mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez décharger le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est un kit de démarrage en 7 jours qui va vous permettre d'éviter la plupart des erreurs faites quand on apprend une langue. Alors, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, à savoir comment on s'amuse avec les langues, comment faire, est-ce que c'est possible déjà ? Donc, comme je vous disais, beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas possible parce qu'apprendre une langue est synonyme avec souffrance. Alors, pourquoi c'est synonyme avec souffrance ? Je vais y arriver. C'est, généralement, on associe l'apprentissage de la langue avec l'école. Et quand on pense à l'école, on pense au bachotage, à l'apprentissage par cœur, à la grammaire, à tout ce qu'on n'aime pas forcément dans une langue. Et on a toujours appris à apprendre une langue de cette manière. Mais, aujourd'hui, si vous cherchez un petit peu, si vous regardez aujourd'hui sur le net, en fait, on découvre que l'apprentissage d'une langue n'a pas besoin d'être aussi difficile, aussi rébarbatif. Et je rejoins totalement ces concepts, ces idées qu'on trouve sur Internet parce qu'apprendre une langue, justement, ne devrait pas être une souffrance. Parce que, quand, eh bien, vous voyez les résultats à l'école, généralement, quand on sort de l'école, on a du mal à parler la langue, on ne la parle pas du tout, ou vraiment, les taux de réussite sont vraiment très bas. Alors, aujourd'hui, pour faire différemment, pour apprendre une langue, justement, et je suis contente que vous m'ayez posé la question, il faut, justement, s'amuser. Parce que, si vous ne vous éclatez pas avec la langue, vous n'allez pas progresser, vous n'aurez pas envie et vous allez vite abandonner. Et donc, justement, c'est là le plus gros problème quand on apprend une langue, c'est l'abandon. Et c'est ce que la plupart des gens font, ils abandonnent trop vite parce qu'ils pensent qu'il faut absolument faire de la grammaire tous les jours, qu'il faut faire des trucs qui nous ennuient, qu'on n'aime pas. Mais ça, c'est pas vrai, on n'est pas obligé de passer par toute cette souffrance, par toutes ces difficultés. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Mais juste... Ah, comment ? Pardon. Je vais juste... Mais avant ça, je vais vous... Ah, putain ! Et je vais vous dire... Et je vais vous dire comment. Mais juste avant, je voulais partager avec vous une image que je trouve vraiment très parlante, que j'ai entendue chez Lydia Mochovain, ou Mochovain, je ne sais pas comment on prononce. C'est une personne qui est Slovaque, qui a fait un PhD sur l'apprentissage des langues, qui a testé des différentes manières d'apprendre, qui a également organisé le Polyglot Gathering en 2018 en Slovaquie. Et donc, je voulais simplement reprendre un exemple. Et je voulais simplement reprendre une image qu'elle a exposée, qui me paraît vraiment à 100% adaptée au modèle de l'apprentissage des langues, qui est, à savoir, vous imaginez une île, une île déserte. Vous avez sept îles, et autour, vous avez l'océan, l'immensité de l'océan. Et en fait, quand vous arrivez dans l'eau, vous commencez à marcher, la mer est calme, donc là, c'est la métaphore avec l'apprentissage des langues. Vous démarrez, c'est bien, tout se passe bien. Et ensuite, plus vous avancez, et vous allez croiser des vagues. Et là, ça va être difficile, c'est le moment où vous allez ramer, en fait. Et beaucoup de personnes, au lieu de continuer à ramer pour passer ces vagues, parce qu'en fait, vous n'allez pas avoir des vagues pendant tout l'océan, sur tout l'océan, mais juste pendant une petite partie. Et si vous ne ramez pas pendant cette partie, et bien, qu'est-ce qui va se passer ? Et le courant va vous ramener en arrière, va vous ramener sur la plage. Et en fait, vous n'allez faire que ça. Vous allez avancer, reculer, avancer, reculer. Que si vous ramez un petit peu, c'est juste une petite partie, vous allez arriver dans l'océan. Et une fois que vous êtes dans l'océan, et bien, c'est l'immensité qui s'ouvre à vous, l'immensité des langues, et vous aurez découvert comment apprendre les langues. Donc, en fait, la souffrance, pour reprendre ce mot fort, ce n'est pas pendant tout votre apprentissage, c'est vraiment une petite partie. Et je ne vais pas vous dire qu'apprendre une langue, c'est 100% facile, parce que ça serait vous mentir, mais c'est une petite partie pendant laquelle vous allez ramer. Et donc, si vous ne passez pas par cette petite partie de souffrance, vous allez malheureusement abandonner. Si vous essayez de faire des choses qui ne vous plaisent pas, vous allez abandonner. Et donc, l'idée, c'est donc de prendre du plaisir, parce que si vous ne prenez pas de plaisir, vous n'allez pas persévérer dans votre apprentissage. Ça va être plus une corvée qu'autre chose. Et donc, pour prendre du plaisir dans une langue, on va inverser le schéma. On ne va pas essayer d'aimer apprendre une langue, mais on va faire des choses qu'on aime autour de la langue qu'on apprend. Alors, comment on fait ? Eh bien, tout simplement, on va se poser la question qu'est-ce que j'aime dans la vie ? Quelle passion ai-je ? Comment est-ce que je pourrais adapter mon apprentissage des langues autour de ça ? Alors, si par exemple, vous aimez le jardinage, la cuisine, eh bien, faites des choses dans la langue. Recherchez des groupes Facebook dans cette langue, sur ce sujet, lisez des revues dans cette langue, écoutez des podcasts dans cette langue, regardez des vidéos. Enfin, voilà, il y a énormément de choses à faire. Écoutez des séries, des vidéos. Qu'est-ce que vous aimez faire ? Des séries. Vous êtes très peu à ne pas aimer regarder des séries. On re... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut... Si vous aimez écrire, faites-le dans la langue que vous apprenez. Alors, évidemment, au début, quand on démarre, c'est pas facile, mais justement, c'est ces vagues qu'il va falloir... pendant lesquelles il va falloir ramer, ça va être difficile, mais faites par petits morceaux, faites par petits bouts. Si vous avez du mal à écrire, ne commencez pas par écrire une page, mais commencez par deux mots, ensuite par une phrase, ensuite par deux phrases, et agrémentez comme ça au fur et à mesure. Faites de plus en plus, mais acceptez qu'il va falloir être patient, parce qu'apprendre une langue, ça se fait petit à petit avec l'accumulation, avec la répétition. Donc, rappelez-vous, ne souffrez pas avec les langues, mais seulement pendant une toute petite partie, et amusez-vous, faites vraiment des choses qui vous font plaisir, parce que sinon, vous n'allez pas tenir très longtemps la course des langues, et l'idée, c'est quand même de franchir la ligne d'arrivée avec les langues. Donc, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre vos commentaires juste en dessous, à liker, à vous abonner à la chaîne Marathon des langues si ce n'est pas encore fait. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501